salut la famille j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va essayer de parler sur un sujet que vous maîtrisez tous ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo vous m'avez beaucoup manqué et je suis sûre que je vous ai aussi manqué énormément vous voyez cette tendance qu'ont les gens les hommes et les femmes à préférer un partenaire avec un statut social plus élevé par rapport aux siens et bien si vous faites cela sachez que vous êtes un hypergamie aujourd'hui on essaiera de parler de l'hypergamie de son origine de l'historique et également du pourquoi de cela l'hypergamie c'est pour en anglais le fait de préférer un conjoint dans le rang social est beaucoup plus élevé par rapport aux siens ou encore dans une société le fait de faire des alliances avec une famille beaucoup plus élevé donc si jamais vous recherchez un partenaire ou une partenaire plus âgée et dans les rangs sociales est beaucoup plus élevé sachez que vous êtes un hypergamie bien sûr c'était une habitude préférentielle des femmes mais ces derniers temps nous les remarquons également chez les hommes les uns c'est une question d'assurance de survie pour les autres c'est la vision de l'homme idéal cette pratique ne date pas d'aujourd'hui mais dès bien longtemps étant assez démocratisé depuis quelques années elle est même ancestrale historiquement l'hypergamie a toujours existé et historiquement le mariage était construit sur les classements sociaux et les succès en europe comme partout dans le monde il n'était pas rare de voir les parents mariés leurs enfants dans les familles beaucoup plus aisés enfin de se dépasser dans les statuts sociaux et les vues la question se posait c'est pourquoi on se réfère beaucoup plus chez les femmes selon une étude américaine les hommes recherchent beaucoup plus chez la femme la santé et la beauté par contre les femmes s'attardent beaucoup plus sur les statuts sociaux la réussite professionnelle et l'ambition par conséquent cela entraîne un taux élevé de célibat pour les femmes au statut supérieur et les hommes au statut inférieur les journalistes Peggy Sastre remarquent que l'hypergamie de la femme ne s'atténue pas malgré l'augmentation des revenus de la femme c'est à dire que certaines femmes ne sont pas satisfaites malgré leur argent ils voudront toujours avoir un homme au statut élevé par rapport à elle alors en partant du sujet du jour l'hypergamie du commentaire de la journaliste dis-moi ce que vous en pensez êtes-vous dans une relation d'hypergamie ou pas et vous qu'est ce que vous pensez du sujet du jour et aussi du commentaire de la journaliste sachant que la femme ne peut pas être satisfaite peu importe son revenu dites-moi dans les commentaires WVM TV TV